Dans trois nuits, c'est l'heure de Noël. On a bombé toute la nuit et toute la journée. Et du coup, on a fait un score, on a battu notre propre score. On a fait 147 000 dans la journée, enfin en 24 heures. Là, c'est de réaliser. On avance dans un vent régulier, là où derrière, pourvu que ça continue. Ça nous permettrait de continuer à avancer régulièrement vers notre arrivée. Transat qu'on avait fait en janvier dernier, il y a eu énormément de sargasses. Cette transat là, on n'a pas de sargasses du tout. Je pense que ça va faire du bien aux Antilles de ne pas se prendre des stades de foot de sargasses toute la journée. On a parcouru 998 000 et donc on a fait la moitié du chemin. Alors, on ne peut pas faire de pronostics, on ne sait pas ce qui va se passer. Tout peut changer à n'importe quel moment, la météo, n'importe quoi, une avarie. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser quand même que si la première partie du parcours ressemble à la deuxième, dans une semaine, on est arrivé. Je me suis trouvé un super concurrent pour faire la régate. Je régate contre moi-même de la saison passée. Avec le journal de bord, je calcule l'écart qu'on a tous les jours. Et pour l'instant, on a 26 000 d'avance. Ce n'est pas beaucoup, mais pour l'instant, je gagne. De toute façon, même si je perds, je gagne. C'est ou le mois du passé ou le mois du présent qui va gagner. Êtes-vous plutôt team janvier 2021 ou team décembre 2021 ? À vous de choisir. On ne voit personne, alors du coup, Nico, il fait la course contre lui-même. Ma crainte, c'est qu'en janvier, la saison passée, on avait marché très fort la deuxième semaine. Et donc, du coup, là, pour la course, ça va être cette semaine que ça va se jouer. On a repris de l'avance encore. 972.